Alors, les enfants, vous le connaissez, vous savez, on va faire ensemble ce culte, le culte des familles, le culte où vous êtes les bienvenus, et aujourd'hui, on va parler de se sentir en sécurité. Ce qu'on fait aujourd'hui, tout simplement, c'est qu'on va commencer une nouvelle série. On a déjà fait ça depuis deux ans, et là, on commence une nouvelle série, on va parler de nos émotions, on va parler de comment Dieu peut travailler au travers de nos émotions. Et aujourd'hui, on veut s'arrêter sur le fait que Dieu va nous mettre en sécurité lorsque nous sommes proches de lui. Mais pour commencer, avant qu'on ouvre la parole de Dieu, je vais avoir besoin de vous, les enfants. On va faire un petit quiz. On va se poser deux, trois questions sur comment Dieu agit, ou en tout cas, comment... Attendez, excusez-moi. Et voilà. On va faire un petit quiz sur les moutons et leurs bergers. Ok. Est-ce que vous connaissez les moutons, les enfants ? Ouais ? Vous savez ce que c'est un mouton ? Ça fait comment un mouton ? Allez, dis donc. Il y a un troupeau, là. Il y a un petit troupeau avec nous. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est une bonne chose. Alors, les enfants, je vais vous poser des questions, et il faudra lever la main pour me dire quelle est la bonne réponse, ok ? On commence avec cette première question, qui est un vrai ou faux. Les moutons ont une excellente vue et peuvent voir très loin. Faux. Faux, pourquoi ? Parce qu'ils ne mangent que l'herbe. Ils ne mangent que l'herbe, certes. Mais en fait, effectivement, les moutons ont une très, très mauvaise vue. Ils distinguent très mal et ils ne voient pas très, très loin. Ils voient vraiment juste à côté d'eux, ils ne voient pas plus loin. On va faire cette autre question. Pourquoi est-ce que les moutons restent proches les uns des autres dans un troupeau ? Parce qu'ils aiment jouer ensemble ? Parce qu'ils ont peur d'être seuls ? Parce qu'ils se sentent plus en sécurité ? Ou ils ne peuvent pas trouver une nourriture tout seuls ? Allez, les enfants. Qui ? Oui, vas-y. Pourquoi ? Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils se mettent ensemble. Pourquoi ? Ils se sentent plus en sécurité. Ils se sentent ? Plus en sécurité. T'es sûr de toi ? Ben ouais, c'est la bonne réponse. C'est parce qu'ils se sentent plus en sécurité, donc ils restent ensemble. Le fait d'être avec les autres, ça leur donne l'impression d'être en sécurité, tout simplement. Un autre vrai ou faux ? Les mouvetons peuvent-ils reconnaître le visage d'autres moutons et la voix de leur berger ? Vrai ou faux ? Alors, tu as déjà répondu, on va laisser un autre répondre. Oui, ma grande. Vrai ? Ben ouais, t'as raison. Bravo ! Les moutons, même s'ils voient très mal, ils sont capables de reconnaître le visage T'es sûr, hein ? Ils ne mangent pas d'insectes. Ils ne mangent pas d'autres moutons. Ils n'ont pas des canines pour manger d'autres moutons. T'es sûr ? De l'herbe. Eh ben, t'as raison, mon grand. On les appelle. Comment on appelle les animaux qui mangent de l'herbe ? Question supplémentaire pour toi. Comment on appelle les animaux qui mangent de l'herbe ? Un herbivore, c'est bien ça. C'est un herbivore. On continue. Comment réagissent les moutons quand ils ont peur ? Ils restent immobiles, ils se regroupent tous ensemble, ils essaient de se défendre, ils fuient chacun dans une direction différente. Alors, les enfants, comment est-ce qu'ils réagissent les moutons quand ils ont peur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont où les enfants ? J'en vois plus. Il n'y a plus personne qui veut. Il n'y a plus personne. Ah oui, vas-y Tom, je ne t'avais pas vu. Comment ? Ils se regroupent tous ensemble ? Eh ben oui ! En fait, quand ils ont peur, ils restent ensemble. On l'avait dit, être ensemble leur procure ce sentiment de sécurité. Donc quand ils ont peur, vous avez vu des fois les troupeaux, ils font « pac », ils se resserrent comme ça. Une petite question supplémentaire. Pourquoi est-ce que les moutons ont-ils besoin d'un berger pour les protéger ? Parce qu'ils peuvent se défendre, parce qu'ils ne peuvent se défendre, parce qu'ils ne peuvent pas se protéger, parce qu'ils sont trop lents ou parce qu'ils sont trop courageux. Très courageux, pardon. Ah ben, tu n'as pas encore répondu, oui ? Parce qu'ils ne peuvent pas se protéger. Eh oui ! Parce qu'ils ne peuvent pas se protéger. C'est bien ça. On arrive sur la fin, ne vous inquiétez pas. Vrai ou faux, les moutons se perdent-ils facilement ? Quelqu'un qui n'a pas encore répondu ? Un enfant qui n'a pas encore répondu ? Il n'y en a plus ? Ah ben je ne t'avais pas vu mon grand ! Max ! Est-ce qu'ils se perdent facilement les moutons ? Oui ou non ? Oui ! Ben oui, tu as raison ! Ils se perdent, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un berger. Pourquoi les bergers portent-ils, et là je m'adresse aux plus grands, c'est pour les plus grands maintenant, je ne vous ai pas entendu, vous faites les fiers, mais on va voir. Pourquoi est-ce que les bergers ont-ils besoin, portent-ils une houlette et un bâton ? Pour garder l'équilibre, pour guider et défendre, pour mesurer le troupeau, pour compter les moutons. Guider et défendre, disent-ils tous, de même cœur, et vous avez bien raison, c'est pour guider et défendre. Et une dernière question pour vous, les plus grands, pourquoi le berger oignait-il les moutons avec de l'huile, pour les rendre beaux, pour soigner et protéger, pour montrer à qui ils appartenaient, ou pour les garder propres ? Soigner et protéger, effectivement. Et on verra ça tout à l'heure, on va en parler sur la fête du message qu'on va avoir. Et notre dernière question, et là c'est pour nous tous, est-ce que nous ne serions pas tous comme des moutons ? Est-ce que nous n'aurions pas nous aussi besoin de bergers ? Est-ce que Dieu n'est pas appelé à être notre berger ? Est-ce que Dieu ne se dit pas être notre berger ? Bien sûr, la réponse à ça, est oui. Et c'est ce que nous allons faire, et si vous êtes habitués de la Bible, vous savez déjà quel passage on va lire, et je vais avoir besoin de trois enfants. Qui savent lire, pardon, j'ai oublié de préciser. Trois enfants qui savent lire. Il me faut, j'ai que trois garçons, il me faut une fille, il n'y a pas de fille ? Qui sait lire ? Non, allez-on, on va faire simplement. Noah, tu vas commencer, tu vas me lire ça. Et c'est le passage qui va nous intéresser. Cantique de David, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'était qui le suivant ? C'était qui le suivant ? Tu viens. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta louette et ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête, coupe déborde. Merci beaucoup. Et j'ai besoin d'un dernier enfant pour finir ce psaume que vous connaissez, certains pourraient le répéter par cœur. Alors tu viens, Liroy, hein ? T'as allé lever la main, fais pas la tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci beaucoup. Et donc, vous avez sûrement reconnu le psaume 23 qui va être ce matin, le psaume que nous allons considérer, le psaume qui va nous permettre de regarder le fait qu'en sa présence, on peut se sentir en sécurité. Et on ne peut pas évoquer le psaume 23, on ne peut pas parler du psaume 23 sans parler du berger. Si on enlève le berger du psaume 23, en fait, le psaume 23 n'existe plus. Si on enlève le berger du psaume 23, il n'a plus aucune raison d'être. Ce qui fait la spécificité de ce psaume, c'est le berger. Tout va tourner autour de lui. Tout va tourner autour de la relation que le troupeau, que le mouton, que la brebis, que l'agneau va avoir avec le berger. Si la brebis n'est pas en relation avec le berger, il y a des choses qui vont se produire. Mais quand le troupeau est en relation avec le berger, le troupeau peut se sentir en sécurité et protégé. Premièrement, parce que le berger est celui qui pourvoit à nos besoins. David commence ce psaume en disant quelque chose d'assez extraordinaire. « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il est en train de parler de Dieu, mais il parle de Dieu d'une manière que lui seul est capable de le faire. Vous le savez, David était berger avant d'être roi. Et parce qu'il était berger, David sait comment un belger agit vis-à-vis des brebis. Et quand il regarde sa vie, il est en train de se dire « Tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est ce que je faisais pour mes brebis. » Et c'est tellement plus grand que ce que Dieu me donne, je ne manque de rien. Et je n'ai même pas besoin de m'inquiéter. Vous savez qu'il y a des animaux qui sont inquiets, les enfants ? Quels sont les animaux qui sont ou qui ressemblent à des animaux inquiets, d'après vous ? Donnez-moi un exemple. Attends, je vais attendre les plus petits. Les plus petits ? Quel animal est inquiet ? Non, vous ne savez pas ? Les chèvres ? Pourquoi ils seraient inquiets ? Ah oui, quand on leur fait peur. Mais inquiets, c'est même quand il n'y a même pas de raison, tu as peur. Moi, j'ai pensé à un animal, vous savez lequel ? Les suricates. Est-ce que vous connaissez les suricates ? Ils font quoi les suricates ? Ils vivent où déjà les suricates ? Les petits ? Ils vivent où les suricates ? Gabriel ? Morgane ? Ils vivent où les suricates ? Oui, mais ils vivent sous la terre. Et dès qu'ils sortent de la terre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont toujours aux aguets, comme ça. À regarder si tout va bien autour d'eux. Vous avez déjà vu des documentaires ? Ils sortent comme ça. Et dès qu'il y a un problème, ils crient « aah ! » Et tous les autres rentrent. Les suricates sont des animaux qui sont inquiets. Ils se disent qu'il y a toujours quelque chose qui va leur arriver, il y a quelque chose qui va leur tomber dessus. Mais les agneaux, eux, ils sont paisibles. Pourquoi ? Parce que le berger pourvoit à leurs besoins. Les brebis, en tout temps, dépendent du berger. Tout à l'heure, les enfants, j'arrive. Les brebis, tout le temps, dépendent du berger. Elles comptent sur lui pour la nourriture. C'est ce qu'on a lu. Elles comptent sur lui pour boire. Elles comptent sur lui pour tout. Et Dieu est comme ça pour nous. C'est Dieu qui nous donne la possibilité de nous nourrir. Il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden et il lui a donné à manger. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui veut nous nourrir. Et même des fois, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires pour nous nourrir. Il y a un homme, les enfants, écoutez-moi bien, c'est une histoire vraie. C'est un homme qui s'appelle Georges Muller. Il est né au 19e siècle. Et pendant qu'il était là, il a eu envie de s'occuper des enfants qui étaient orphelins. Vous savez ce que c'est qu'un orphelin, les enfants ? C'est quoi un orphelin ? Pardon ? C'est ça, les enfants qui n'ont pas de parents. Et malheureusement, à cette époque, il y en avait beaucoup. Et lui, il a fait un orphelinat où il prenait les enfants, mais jamais il ne demandait de l'argent à personne. Et un jour, il n'a plus aucune ressource. Il n'a plus d'argent et il ne sait pas quoi donner aux enfants. Mais parce que lui, il faisait confiance à Dieu et qu'il disait toujours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il disait. Alors, un jour, ils vont se mettre tous à table, ils n'ont plus rien à manger, mais lui, il commence à prier, il dit, Seigneur, on veut te remercier parce que tu vas nous donner à manger. On veut te remercier parce que tu pourras toujours à tous nos besoins. Tu nous donnes tout ce que nous avons besoin. Et merci parce que ce bon repas que tu nous as préparé va être excellent. Et il dit Amen. Et quand il finit, il n'a toujours rien. Il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte du réfectoire où ils sont et c'est un boulanger. Et le boulanger dit, Ah, M. Muller, j'ai pensé à vous toute la nuit et je me suis dit qu'il fallait que je vous apporte du pain. Alors, ce matin, en me levant plus tôt, j'ai fait un peu plus de pain que d'habitude et tout le pain en plus que j'ai fait, je vous le ramène, je vous le donne. Et donc, il n'avait rien au départ et là, il se retrouve avec du pain pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Juste après avoir récupéré tout le pain, quelqu'un d'autre vient frapper à la porte et c'est le laitier. Et le laitier dit, Écoutez, M. Muller, j'ai un problème. J'ai eu un accident avec ma voiture juste à côté et je ne peux pas aller plus loin et le lait va être perdu. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas vous le donner ? Et il lui a donné tout le lait. Et c'est comme ça que les enfants ont pu manger et boire alors qu'ils n'avaient rien. Parce que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous pouvons lui faire confiance pour cela. Nous pouvons lui faire confiance pour cela. Et c'est pour ça que Jésus a dit à un moment donné, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous serez vêtus parce que Dieu donnera ce que vous avez besoin. En fait, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que si l'Éternel est votre berger, n'ayez pas peur. Il ne va pas vous oublier. Ce n'est pas la peine d'être inquiet. Il va vous donner ce qui est nécessaire. Mais le berger ne donne pas simplement et ne pourvoit pas simplement aux besoins physiques. Il va bien plus loin. Il va nous donner des choses qui sont plus importantes encore pour nous. Et quand on lit le psaume 23, il y a une chose qui est frappante dans le psaume 23, c'est la manière dont Dieu est paisible, la manière dont Dieu, ou plutôt la manière dont ce psaume est paisible. Il nous parle de paix, il nous parle de tranquillité. Tu nous fais reposer, tu nous conduis vers des verres pâturages, tu nous fais reposer près des eaux paisibles. Ça fait là, je ne sais pas si vous imaginez, si on ferme tous les yeux et qu'on essaie d'imaginer la scène là, on va avoir une petite colline verdoyante, on va avoir des moutons là sur la colline, tranquillement on va se dire, ah ouais, c'est un bon endroit pour pique-niquer. C'est un bon endroit pour être tranquille. Et c'est là ce que Dieu veut pour nous. Il nous veut dans la tranquillité. Le vrai repos se trouve en Dieu lorsque nous lui faisons confiance. C'est pour ça que Jésus toujours dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Le repos se trouve en moi. En moi, vous allez pouvoir vous reposer comme les brebis. Vous savez, les brebis, elles ne se reposent, elles ne s'assoient que lorsqu'elles sont en sécurité. Et là, il nous a dit qu'elles sont paisibles. Le repos que Jésus offre est bien plus qu'un simple repos physique, c'est un repos pour nos âmes. Et malheureusement, on en a besoin de ce repos. Parce que dans la vie de tous les jours, on peut des fois être pris par tellement de choses. Mais David, lui, qui avait vécu des choses importantes, des choses graves même dans sa vie. À un moment donné, David, il y a des gens de sa famille qui veulent lui faire du mal, qui ne l'aiment pas. À un moment donné, il y a des gens qui le forcent à partir loin. Il est en guerre contre ces personnes. Lui, il ne veut pas se battre, mais les autres veulent se battre. Les autres veulent lui faire du mal. Il fuit à chaque fois. Et là, il a le cœur qui est lourd, et il est capable de dire, « Éternel, tu es mon berger. » Mais ailleurs, il dira, « Tu es mon refuge. » Un refuge, c'est un endroit où on va pour s'abriter. Un endroit où on va pour être en sécurité. Lorsque tout autour de nous est compliqué. Et David dit, « Dieu est mon refuge. » Lorsque nous nous reposons auprès du berger, nous ne nous reposons pas simplement physiquement, mais nos âmes sont apaisées. Pourtant, David continue, et vous connaissez bien le psaume, au verset 4, il nous dit, « Lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort. » Comment est-ce que David peut en arriver à dire ces choses alors qu'il dit que Dieu va bien, que tout est bien avec Dieu ? En fait, quand tout va bien, en général, on ne cherche pas Dieu. Quand tout va bien, on se tient loin de Dieu, on oublie même Dieu, on ne veut même pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On fait comme bon nous semble. Et on pense que jamais rien de mal ne va nous arriver. Mais quand quelque chose de mal nous arrive, on se dit, « Ah, mais c'est de la faute de Dieu ! » Mais on oublie que pour être bien, il nous faut être à côté de Dieu. Il nous faut être en proximité avec Dieu. Vous savez, les enfants, que des fois, moi, je me souviens d'une fois quand j'étais petit. Qui sait ce qu'est un cyclone, les enfants ? Un cyclone. Alors, un cyclone, c'est un ouragan. Vous savez, moi, je suis né en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une toute petite île dans les Antilles. Et il arrive que chaque été, il y a des ouragans qui viennent. Les ouragans, c'est des vents violents. C'est des grosses tempêtes. Des tempêtes avec des vents qui sont tellement forts qu'il y a des voitures qui s'envolent. Il y a des maisons tout entières qui s'envolent. C'est vous dire à quel point le vent est fort. Et je me souviens, quand j'étais petit, il y avait un jour un gros ouragan, un gros cyclone. Et on était dans la maison, on habitait juste à côté d'une forêt. Et je voyais les arbres bouger. Et vous savez, dans la nuit, il y a juste l'ombre. Et je voyais les arbres bouger sur ma fenêtre. Et j'avais peur. J'avais peur. Mais vous savez quoi ? Mes parents sont venus près de moi. Et parce qu'ils étaient près de moi, je n'ai plus eu peur. Je me suis endormi. J'ai dormi comme un bébé. Bon, je n'étais pas un bébé, j'étais un peu plus grand. Mais j'ai quand même dormi comme un bébé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la simple présence de Dieu peut... En tout cas, la simple présence de mes parents m'a rassuré. Et là, c'est la même chose. Quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, la simple présence de Dieu peut nous rassurer. La vallée de la mort, ce sont des moments difficiles qu'on peut connaître. Et des fois, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que ça existe ? Les moments difficiles, les moments où les autres ne nous aiment pas, les moments où on est triste, les moments où les autres veulent nous faire du mal, pourquoi est-ce que ça existe et tout ça ? Pourquoi est-ce que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort ? Je pense que des fois, on passe par la vallée de l'ombre de la mort à cause de nous-mêmes. Un exemple. Regardez bien les enfants, vous allez me dire après ce qui se passe. Tu n'as pas le truc ? Tu ne l'as pas mis là ? Là, tu es court. Attendez, juste un instant. Tu ne l'as pas ? Bon, écoute, on va faire ça. Ce n'est pas grave. Comment ? Laisse tomber, on va faire ça. Ce n'est pas grave, vous ne verrez pas, j'ai prévu une petite vidéo pour qu'on voit et que, juste que vous compreniez, en fait, c'est une vidéo où tout simplement... Quoi ? Non, non. C'est une vidéo tout simplement où on voit une brebis qui est dans un ravin, on l'aide à sortir, elle est toute contente, elle commence à bondir partout, à gauche, à droite, et elle finit par retomber dans le même ravin. Elle n'est pas très maligne, là. Mais des fois, on est comme ça. Dieu va nous aider, va nous faire sortir de la situation et tout a notre joie. On va gambader, on va oublier, et boum ! On se retrouve dans le même problème. Des fois, la vallée de l'ombre de la mort sont causées par nos propres actions. Ensuite, il faut être conscient que tant que le péché existe dans ce monde, eh bien, on sera face à des choses comme ça qui vont nous faire du mal. Mais même si ça existe, Dieu est celui qui veut nous faire du bien. Vous connaissez les enfants l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego ? Oula ! Ils ont des noms bizarres, eux. Vous ne les connaissez pas ? Il y a trois personnes dans la Bible qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Vous n'avez jamais entendu parler d'eux ? Je vais vous raconter leur histoire. C'était des enfants lorsqu'ils ont quitté leur pays. On les a amenés dans un pays qui n'était pas le leur. Et ils sont tombés avec un roi qui était méchant, un roi qui voulait certaines choses qui étaient contre ce que Dieu voulait. Et il a dit, si vous faites ça, si vous n'obéissez pas à ce que je vous dis, si vous ne vous prosternez pas devant moi pour m'adorer, alors vous allez mourir, on va vous jeter dans ce qu'on appelle une fournaise ardente. C'est-à-dire un grand endroit où on a fait du feu et du feu très chaud. Et ils se sont retrouvés là et ils n'ont pas obéi au roi parce qu'eux, ils avaient confiance en Dieu. Et ils ont dit, si Dieu, si tu nous jettes, ce n'est pas grave, Dieu est capable de nous délivrer. Et il a dit, puisque c'est ça, on va vous jeter. Donc on les a pris, on les a jetés. Et les gens qui les ont jetés, tellement le feu était chaud, les propres personnes sont mortes. Mais eux, ils sont dans la fournaise et le roi regarde, il se dit, mais c'est bizarre. On a mis trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Et les autres qui sont autour du roi disent, ben oui roi, bien sûr, on en a mis trois. Ils disent, alors pourquoi j'en vois quatre ? Et dans les flammes, il y avait une quatrième personne, il y avait le bon berger qui marchait avec eux alors qu'ils étaient dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors qu'ils passaient par un moment tellement difficile et qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir seuls, Dieu était là et les a aidés à traverser et ils sont sortis de la fournaise comme si de rien n'était. Et la Bible nous dit que leurs vêtements ne sentaient pas la fumée, la Bible nous dit que les cheveux n'avaient pas brûlé, qu'il n'y avait rien. Pourquoi ? Parce que le bon berger avait été là, avait marché à côté d'eux. Et c'est ça l'important pour nous. Ce n'est pas tant de se dire, est-ce qu'on va passer par la vallée de l'ombre de la mort ou pas ? La bonne attitude est de se dire Dieu veille sur nous. Dieu veille sur toi. Même si tu as peur, même s'il y a des autres qui te font du mal, Dieu est celui qui veille sur toi. Et comment il fait ça ? Il nous a dit sa houlette et son bâton et on en a parlé tout à l'heure, la houlette ça sert à protéger. Vous savez, c'est comme une espèce de masse et le berger l'utilisait pour frapper les loups et les autres animaux qui venaient attaquer les brebis. Et donc, il a la houlette qui protège et il a le bâton qui permet de guider. Quand les brebis sont en train d'aller au mauvais chemin, il fait pop, pop, et là, la brebis, elle sait qu'elle doit retourner. Il nous guide comme ça. Mais il nous a dit encore une autre chose et ça, c'est une chose qui est importante qu'il nous faut retenir. Tu winduile ma tête. Et on l'a parlé tout à l'heure, on l'a dit, que le fait de winduile la tête c'était pour protéger. Vous savez, en fait, les enfants, lorsque les brebis, les troupeaux sont dans les alpages qui vivent leur vie, il y a une toute petite mouche qui a trouvé le meilleur endroit pour aller pondre des oeufs. Vous savez où c'est ? C'est dans le nez des moutons. Alors la petite mouche, elle fait quoi ? Elle rentre dans le nez, elle rentre au plus profond qu'elle peut et là, elle va pondre ses oeufs. Et après, elle s'en va toute gentille. Mais le problème, c'est que pour les moutons, c'est difficile. Et là, ça commence à faire mal à la tête. Et là, ils se cognent la tête parce qu'ils ont quelque chose qui les dérangeait. Et ils ne sont pas bien. Et éventuellement, quand il y en a beaucoup, ils finissent malheureusement par mourir. C'est pour ça qu'il faut que le berger vienne oindre d'huile. Il va mettre de l'huile sur la tête des brebis, sur leur nez, sur tout ça, pour les protéger. Et pour nous, ça nous parle de ce que Dieu veut faire pour nous parce qu'il est notre berger. Il veut nous oindre d'huile pour éviter que des mouches, et vous savez dans la Bible qui est le seigneur des mouches ? Belzébule, ça veut dire seigneur des mouches. Belzébule, ça veut dire, et là, il est question du diable, de notre ennemi, de notre adversaire qui des fois veut, dans notre tête, mettre des idées. Vous savez, il va venir, il va juste déposer quelque chose et il va s'en aller. Il va poser une idée qui va nous faire mal et qui va nous amener à nous cogner la tête, ainsi de suite. Eh bien, notre roi, notre berger qui est notre protecteur veut verser son huile sur nous et permettre que nous soyons délivré de tout cela. J'en arrive à la conclusion simplement pour nous dire, nous devons avoir une attitude différente lorsque nous venons devant Dieu. Nous devons être conscients qu'il est notre berger. Pour vous les petits, les plus petits, j'aimerais que vous reteniez cela, qu'il arrive des fois qu'on puisse avoir peur. Il arrive des fois qu'on puisse ne pas être en sécurité. Il arrive des fois qu'au fond de nous, on est triste à cause de tellement de choses qui se passent autour. Mais l'éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. L'éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu peux compter sur lui pour te sentir en sécurité. Si tu t'approches de lui, alors tu seras en sécurité. Et pour nous les plus grands, j'aimerais nous rappeler, en plus de ce que je dis aux petits, que Dieu est celui qui répond à tous nos besoins physiques et moraux. Il y a un chercheur qui s'appelle Maslow qui a déterminé une pyramide des besoins de l'homme. Et cette pyramide va sur cinq niveaux. Elle commence par les besoins physiologiques, c'est-à-dire le fait de manger, de boire, les choses qui sont indispensables. Et là, lorsqu'on lit bien le psaume, en relisant le psaume, je me suis dit, mais en fait, il répond à tous ses besoins. Le psaume, le verset premier, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tous mes besoins physiologiques sont répondus. Deuxième besoin de l'homme, c'est les besoins de sécurité. Il me fait reposer dans des verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Dieu nous donne la sécurité, il nous amène là où il y a la paix, il nous amène là où il y a du bien-être. Troisième cadre des besoins, ce sont les besoins d'amour et d'appartenance. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne créons que mal car tu es avec moi. Là aussi, on sait qu'on est aimé de Dieu parce qu'il restaure, il travaille notre âme, il nous remet bien. Et même quand on passe dans des moments difficiles, il est avec nous. Il est avec nous, il ne nous laisse pas seul, il nous accompagne. On se sait aimé, on peut se savoir aimé parce qu'il fait tout cela pour nous. Un autre besoin qu'on a, c'est le besoin d'estime. Vous savez, c'est le besoin d'être reconnu par les autres. Et là, il nous a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu winduiles ma tête. Vous savez qu'on ouagnait uniquement les personnes qui étaient désignées à faire quelque chose, des personnes qu'on reconnaissait capables de faire quelque chose. Les rois étaient ouains, les prophètes étaient ouains. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Tu winduiles ma tête, c'est-à-dire qu'on te reconnaît pour ce que tu es. Et enfin, le dernier besoin, le besoin le plus important pour les hommes, c'est le besoin de réalisation. C'est de savoir ce pourquoi il existe, de savoir là où Dieu le veut et là, le verset 6 est pour nous une conclusion qui est tellement merveilleuse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Le but, c'est ça. La destinée de ma vie, c'est d'habiter, d'être, d'être dans la présence de Dieu. Le psaume 26, le psaume du bon berger, nous rappelle que Jésus est celui qui répond à tous nos besoins. Notre épanouissement total, entier, ne dépend que du berger, ne dépend que de notre proximité avec le berger, ne dépend que de son action pour nous. Si tu as besoin d'être épanoui, va simplement voir le berger. Et on pourrait baisser les têtes et on va prier simplement pour demander encore au Seigneur de nous bénir. Jésus. Seigneur, je veux te recommander chacune de nos vies, les plus grandes, les plus âgées et les moins âgées. Je veux encore, Seigneur, te demander de les bénir, de nous bénir. Que tous ensemble, Seigneur, nous fassions ta gloire, ta joie. Mais surtout, Seigneur, je te prie pour que nous apprenions à faire de toi notre berger pour que nous nous sentions en sécurité à tes côtés. Merci, Seigneur, parce que tu es mon bon berger et tu me conduis même, Seigneur, quand je passe dans les sentiers, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je te prie pour ceux qui passent, Seigneur, par ces sentiers, par peut-être la vallée de l'ombre de la mort, qui se sentent, Seigneur, peut-être abandonnés, qui ont peur. Je prie pour que, Seigneur, ils trouvent en toi encore ce refuge et que tu les renouvelles, Jésus. Merci encore de tes grâces, mon Père éternel.